Je vous propose d'entendre dans le livre du prophète Esaïe, le chapitre 2, qui met aussi en perspective les différentes dimensions de l'existence humaine, afin de nous ouvrir à cette présence de Dieu dans notre existence. Parole reçue en vision par Esaïe, le fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez et montons ensemble à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses sentiers et que nous marchions dans ses chemins. Car de Sion sortira la parole et de Jérusalem viendra la parole de l'Éternel. Il sera le gouverneur entre les nations, il sera l'arbitre de peuples nombreux. Et enfin, de leurs épées, ils forgeront des charrues, et de leurs lances, ils feront des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'il est rempli des pratiques de l'Orient, de la magie comme les Philistins, et parce qu'il s'accorde avec les fils étrangers. Son pays est rempli d'argent et d'or, infini sans ses trésors. Son pays est rempli de chevaux, infini le nombre de ses chars. Son pays est rempli de faux dieux. On se prosterne devant l'ouvrage de ses mains, devant ce que ses doigts ont fabriqué. L'être humain en est tout courbé. L'homme est abaissé. Il entre dans les fentes des rochers. Il se cache dans la poussière, loin de l'Éternel, loin de l'éclat de sa majesté. Les regards arrogants de l'être humain sont abaissés, et l'orgueil des hommes est courbé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là, car l'Éternel des puissances a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre tout ce qui s'élève et qui sera abaissé, contre tous les cèdres du Liban haus et élevés, contre toutes les chaînes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, contre les murailles fortifiées, contre les navires de Tarsis, contre les objets de désir. L'arrogance de l'être humain sera courbée, abaissée sera l'orgueil des hommes. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Tous les faux dieux disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, loin de la présence de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour gouverner la terre. « En ce jour-là, l'être humain jettera ces faux dieux d'argent et ces faux dieux d'or qu'il s'était fait pour se prosterner devant eux. Il les jettera aux rats et aux chauves-souris. On entrera dans les fentes des rochers et dans les creux des rocs, loin de la puissance de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour gouverner la terre. « Cessez de vous confier en l'être humain, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Évangile selon Jean au chapitre 3 Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et dit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas cela ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 65B, les trois strophes de ce psaume 65B, vers toi Seigneur vont nos louanges. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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